Salut les amis, ici Alex de composer-sa-musique.fr, le site qui rend accessible à tous le solfège, la compo et le home studio. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va apprendre à déchiffrer les rythmes sur partition. Au tout début de composer sa musique, à l'époque où j'étais encore jeune, insouciant, fougueux... Et interbe. Oui, c'est vrai. J'avais publié une série de deux vidéos sur les bases de la lecture de partition. Donc, la première vidéo, elle s'intéressait à la lecture de notes, et la seconde, elle présentait les principaux rythmes et symboles qu'il était possible de retrouver sur ce support. Il y a quelques temps, j'ai décidé de faire une réédition de ces deux tutoriels, parce que bon, il faut avouer qu'ils ont un peu vieilli entre temps, et moi aussi au passage, ça fait presque 10 ans. Donc, la version 2 de la vidéo sur la lecture de notes, elle a déjà été publiée, donc si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à le faire maintenant. Et aujourd'hui, je vous propose logiquement la suite de la série, avec la version 2 de la vidéo sur les rythmes. Donc, aujourd'hui, on va parler du rythme, et dans quelques temps, je vais publier une vidéo spécifique sur les symboles de la partition. Du coup, soyez sûr d'être abonné à la chaîne Composer sa musique en activant la cloche, comme ça, vous allez être prévenu dès la sortie de la vidéo. Sur ce, les amis, on y va pour les rythmes sur la partition. Pour commencer, le rythme, c'est quoi exactement ? Eh bien, il s'agit tout simplement de la durée des notes. Quand vous écoutez une chanson, et que vous prêtez l'oreille à sa mélodie, vous remarquerez que certaines notes, elles sont tenues par le chanteur, alors que d'autres, elles sont enchaînées plus rapidement. Par exemple, dans la chanson « L'envie » de Johnny Hallyday, on l'entend très bien. Les notes du couplet, elles sont débitées rapidement. « On me donne le jour pour que j'aime la nuit, pour que j'aime aujourd'hui, oublier les deux jours. » Alors que celles du refrain, elles sont tenues. « On me donne le jour pour que j'aime la nuit, pour que j'aime aujourd'hui, oublier les deux jours. » Ce qu'on appelle la hauteur du son, et qu'on déduit par rapport à sa position sur la portée. Donc ça, c'est ce qu'on a appris à faire dans le tutoriel précédent. Et sa durée, de l'autre côté, qu'on déduit par rapport à sa forme de notes. Et aujourd'hui, on va justement voir quelles sont les principales formes de notes qui existent, pour savoir sur combien de temps les jouer. Il existe cinq formes principales de notes, qu'on appelle les figures de notes. Il y a la ronde, la blanche, la noire, la croche et la double croche. Et chacune de ces figures de notes va correspondre à une durée bien précise. Alors, il existe aussi, en plus de ces figures de notes-là, la triple croche, la quadruple croche, voire la quintuple croche. Mais je ne vous les ai pas mises dans le tableau, parce qu'elles sont quand même relativement rares. Les principales, c'est vraiment ces cinq figures de notes-là. Maintenant, combien de temps exactement vaut chacune de ces figures de notes ? La première chose à savoir, c'est leur valeur relative. C'est-à-dire, combien de temps est-ce qu'elles valent les unes par rapport aux autres ? Si j'ai disposé les figures de notes dans cet ordre précis dans mon tableau, c'est-à-dire la ronde, puis en dessous la blanche, puis en dessous la noire, puis la croche, puis la double croche, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il existe une relation mathématique qui les lie entre elles. Alors, c'est quoi cette relation ? C'est très simple. Chaque figure de notes vaut en fait la moitié de celle qui la précède, et en même temps, le double de celle qui la suit. Donc, très concrètement, si on prend la blanche, la blanche, ça vaut la moitié d'une ronde, mais en même temps, le double d'une noire. La noire, ça vaut la moitié d'une blanche, mais le double d'une croche. La croche, ça vaut la moitié d'une noire, mais le double d'une double croche, et ainsi de suite. À partir de là, on peut créer un grand schéma d'équivalence entre les différentes figures de notes. Donc, au sommet, on retrouve bien entendu la ronde, qui est la plus grande des valeurs. Ensuite, on sait que la blanche, ça vaut la moitié d'une ronde. Donc, logiquement, une ronde, ça vaut deux blanches. Mais en même temps, la blanche, c'est le double d'une noire. Donc, une blanche, c'est égal à deux noires, ce qui nous permet d'en déduire qu'une ronde, c'est égal à quatre noires, et ainsi de suite. Bon, c'est bien beau de savoir qu'une ronde, ça vaut deux blanches, mais concrètement, combien de temps vaut une ronde ? Autrement dit, c'est quoi la valeur absolue des différentes figures de notes ? Ce qu'on entend souvent dire, c'est qu'une ronde vaut quatre temps, une blanche vaut deux temps, une noire, un temps, une croche, un demi-temps, et une double croche, un quart de temps. Alors, attention avec ces valeurs absolues qu'on prête généralement aux figures de notes, parce qu'elles ne sont pas toujours vraies. Dans certains morceaux, il est tout à fait possible qu'une noire ne soit pas égale à un temps, mais par exemple à deux temps, voire même à un demi-temps. Au niveau des rythmes, la seule chose qui reste immuable, c'est leur valeur relative, c'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, une ronde sera toujours égale à deux blanches, une blanche sera toujours égale à deux noires, etc. Mais leur valeur absolue, elle, elle peut changer. Tout va dépendre, en fait, de ce qu'on appelle l'unité de temps du morceau. Alors, je ne vais pas développer cette notion plus que ça, parce qu'il s'agit ici d'un tutoriel d'introduction au rythme, et je n'ai pas envie de vous embrouiller, mais si vous voulez creuser le sujet, je vous renvoie à ma vidéo « Noir n'est pas égal à un temps ». Pour cette vidéo, on va simplifier les choses, et on va considérer que rond égale 4 temps, blanche de temps, noir un temps, croche un demi-temps, et double croche un quart de temps. Mais gardez quand même dans un coin de votre tête que ce n'est pas toujours le cas. Voilà, donc maintenant, on connaît la valeur absolue des différents rythmes. Mais il y a quand même une question qui se pose. Concrètement, c'est quoi un temps ? Par exemple, quand on dit qu'une ronde vaut 4 temps, comment est-ce qu'on les compte ces temps ? Est-ce qu'on les compte en mode 1, 2, 3, 4 ? Ou en mode 1, 2, 3, 4 ? Eh bien, ce qui nous permet de savoir ça, c'est ce qu'on appelle le tempo du morceau. Qui sème le vent récolte le tempo. Le tempo, c'est tout simplement la vitesse du morceau. Et cette indication de vitesse, on va la retrouver généralement en début de partition. Par exemple, le noir égale 90 qu'on voit ici, c'est une indication de tempo. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est super simple à interpréter. Ça veut tout simplement dire que sur une minute de temps, il va y avoir l'équivalent de 90 battements, et chacun de ces battements sera égal à un temps. Du coup, puisque de l'autre côté, on connaît aussi la valeur absolue des différents rythmes, donc on sait quelle figure de note vaut un temps, deux temps, quatre temps, eh bien à partir de là, on saura comment les interpréter. Je vais vous donner un exemple concret pour illustrer tout ça. Vous allez voir, ça va être hyper clair. Donc, on va interpréter ensemble, rythmiquement, le morceau Frère Jacques. Donc voilà, vous voyez qu'on a différentes figures de notes au niveau du morceau. En l'occurrence, des noires et des blanches. Et comme on l'a dit, on sait que une noire vaut un temps, et une blanche vaut deux temps. Alors, à quelle vitesse interpréter ces différents temps ? Eh bien ça, ça nous est donné ici par l'indication de tempo. On voit que c'est écrit noir est égal à quatre indices. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre métronome et on le règle à quatre indices. Donc voilà ce que ça donne. Et chacun des bips que vous entendez est égal à un temps. Du coup, puisqu'une noire, on sait que ça vaut un temps, eh bien on sait qu'on va devoir la jouer sur un bip du métronome. Donc du coup, ça va faire noir, 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 noir. Donc sur les quatre premières notes, fa, sol, la, fa, ça fera fa, sol, la, fa. Voilà, aussi simple que ça. Et la blanche qu'on a ici, puisqu'elle vaut deux temps, eh bien on va devoir la laisser durer sur l'équivalent de deux bips. Donc du coup, ça va faire do, deux, hop. Et si je vous le joue sur le piano, voilà ce que ça donne. Deuxième exemple pour la route, on va interpréter ensemble le morceau « J'ai du bon tabac ». Voilà un extrait de partition. Donc vous voyez qu'il y a des noires qu'on va devoir jouer sur un temps, des blanches qu'on va devoir jouer sur deux temps, ça on connaît. Et ça, on voit qu'il y a une figure de note qui est un petit peu bizarre. Alors ça c'est quoi ? C'est tout simplement deux croches qui vont être côte à côte. Parce que sur partition, on a l'habitude de regrouper ensemble les différentes croches. Donc deux croches côte à côte, ça donne cette figure-là, deux croches. On les a juste liées ici au niveau du sommet. Quatre croches côte à côte, ça peut faire deux fois deux croches, comme on le voit ici. Ou alors ça peut faire ici quatre croches, ça peut être présenté comme ça. C'est exactement la même chose. Si on a deux doubles croches côte à côte, et bien c'est comme ça qu'on va la représenter. Et si on voit quatre doubles croches côte à côte, c'est comme ça qu'on va la représenter. Cette petite parenthèse faite, on va pouvoir revenir à notre exemple. Donc, comme vous le savez, une croche, ça vaut un demi-temps. Donc là, puisqu'on a deux croches côte à côte, on a deux fois un demi-temps, ce qui vaut un temps. Ce qui veut dire que sur un temps, on va devoir jouer ces deux notes. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'encore une fois, on va prendre notre métronome, on va le régler sur 90, le tempo du morceau, et sur un battement, sur un bip, on va devoir jouer les deux notes. Ce qui nous donne... Voilà, ça c'est le rythme de croche. Comme tout à l'heure, je vous interprète tout ça sur le piano pour vous montrer ce que ça donne. Maintenant que vous connaissez les principales figures de notes, on va voir ensemble les principales figures de silence. Dans la musique, il y a les notes qui sont jouées, mais il y a aussi les silences. Un silence, c'est tout simplement une interruption du son. Pendant un silence, on ne joue pas de musique, on laisse un silence. Les silences, ils sont aussi importants que les notes. Si on reprend notre parallèle entre la musique et le langage, si les notes, elles correspondent aux mots, les silences, ils correspondent quant à eux, aux espaces entre les mots. Parce que quand on parle, on débite pas des mots de façon ininterrompue. Bon, sauf Eminem dans Rap God. Quand on parle, on va aligner des mots, mais on va aussi laisser des espaces entre eux et entre nos phrases. Il y a des virgules, il y a des points. Tout ça pour aérer le discours, afin qu'il ait du sens. Et bien, en musique, c'est exactement la même chose. Il faut aérer son discours musical pour le structurer et lui donner du sens. Et ça, on y arrive justement grâce au silence. Tout comme il existe 5 principales figures de notes, on va retrouver 5 principales figures de silence. Alors, quelles sont ces figures de silence ? Et bien, nous avons la pause, la demi-pause, le soupir, le demi-soupir et le quart de soupir. Alors, vous voyez que la pause et la demi-pause, elles sont quand même assez similaires. La seule différence qu'il y a entre les deux, c'est que la pause, elle est suspendue sur la quatrième ligne de la portée, alors que la demi-pause, elle, elle est posée sur la troisième ligne de la portée. Voilà un petit moyen mnémotechnique que je peux vous donner pour vous aider à bien retenir la différence entre les deux. La pause est pendue, alors que la demi-pause est déposée. Pause, pendue à la quatrième ligne, demi-pause, déposée sur la troisième ligne. Exactement comme pour les notes, il existe une relation mathématique qui lie les silences entre eux, et exactement comme pour les notes, chaque silence vaut la moitié du silence qui le précède et le double de celui qui le suit. Du coup, si on reprend notre tableau, et bien on sait que la demi-pause, ça vaut la moitié d'une pause, mais le double d'un soupir, le soupir, ça va valoir la moitié d'une demi-pause, mais le double d'un demi-soupir, et ainsi de suite. Et exactement comme pour les notes, on peut aussi dresser un grand schéma d'équivalence des durées relatives des différents silences. Alors sachez que tous les schémas que vous voyez dans la vidéo, vous pouvez les retrouver sur le site composésamusique.fr, puisqu'à chaque fois que je publie une vidéo sur la chaîne YouTube, j'ai à cœur de l'accompagner de sa version écrite avec schéma. Donc du coup, pour retrouver les différents schémas, et bien allez dans la description de la vidéo, et vous allez pouvoir retrouver tout ça. Maintenant que vous connaissez la valeur relative des différents silences, voyons la valeur absolue des différents silences. Alors encore une fois, ça va être l'unité de temps qui va indiquer la valeur absolue que prendront les silences. Mais pour l'instant, pour simplifier les choses, comme on l'a fait avec les notes, et bien on va donner des valeurs absolues figées. Et donc on va considérer que la pause équivaut 4 temps, la demi-pause vaut 2 temps, le soupir 1 temps, le demi-soupir 1 demi-temps, et le quart de soupir 1 quart de temps. Et là encore, c'est grâce au tempo du morceau qu'on va savoir à quelle vitesse interpréter ces différents rythmes. Pour illustrer tout ça, petit exemple d'application, bien entendu, on reste concret. Alors je vous ai fait un petit exemple mixte, où on a des figures de notes et des figures de silence. Donc si on analyse un petit peu tout ça, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des noirs, ça on sait faire. On a deux croches, on sait faire. En figure de silence, on a un soupir, donc on va devoir rien jouer sur un temps. On a des demi-poses, donc on va devoir rien jouer sur deux temps. Alors le rythme le plus difficile, entre guillemets, que vous allez pouvoir retrouver ici, c'est ce qu'on a ici, c'est le demi-soupir croche. Donc comme vous le savez, demi-soupir, c'est un silence sur un demi-temps et croche, on la joue sur un demi-temps. Donc en fait, sur notre battement de tempo, sur la première moitié, on ne va rien jouer. et sur la deuxième moitié, on va devoir jouer l'accroche. Le plus simple, pour que vous vous rendiez compte de tout ça, c'est que je vous le joue sur le piano. Et bien voilà les amis, pour ce qui était de cette petite introduction à la lecture de rythme sur partition, j'espère que ça vous a aidé. Alors, bien évidemment, il existe plein d'autres rythmes et de concepts rythmiques que je n'ai pas pu couvrir dans cette vidéo, parce que le but ici, c'était simplement de vous donner les bases. Mais si vous voulez aller plus loin dans votre apprentissage tout en étant accompagné dans votre progression, j'ai créé la formation Solfège Pratique pour ça. Solfège Pratique, c'est une formation en ligne qui explique tout le solfège de bout en bout. Et justement, l'intégralité de son module 1, soit 18 vidéos de 30 minutes chacune, il est consacré à la lecture de partition. Vous allez retrouver toutes les infos concernant cette formation dans la description de la vidéo. J'ai aussi ma formation compositeur autonome sur l'apprentissage de la compo et vous pouvez télécharger mon petit guide gratuit L'Essentiel du Solfège qui, comme son nom l'indique, vous présentera les bases de la discipline. Là aussi, tous les liens sont en description. Bien évidemment, si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un méga pouce bleu sur la vidéo et à vous abonner à la chaîne Composer sa musique en activant la cloche. Ça m'aide beaucoup. Sachez que plus je bénéficie de votre soutien et plus derrière, je suis en capacité de produire des vidéos assez exigeantes comme celle-ci. Sur ce les amis, je vous remercie de m'avoir regardé et je vous retrouve bientôt pour la troisième et dernière vidéo de cette série consacrée à la lecture de partition. Cette fois-ci, on verra comment décrypter les symboles les plus courants de la partoche. Ciao et à très bientôt. Au tout début de Composer sa musique, à l'époque où j'étais encore jeune, insouciant, fougueux... Ah merde ! Non ! Pas sur ce ton-là ! Ah merde ! J'ai bu des canons ! Pourquoi ? Je ne me attendais pas celui-là. Ah merde ! Tu as des rôles maintenant sur les tournages. Je ne meintras pas de hâte ! Et je peux... Je ne me dis pas...